Venez voir un mari qui lance sa femme samedi soir. Lancez votre mari, vous vous saurez faire. Monsieur, monsieur va être lancé. Mais qui sont ces joyeuses bandes de baladins sur le village de la vieille Pérotine d'Oléron ? Ce sont les comédiens des troupes de théâtre du KS qui viennent faire leur festival pour le plus grand bonheur des vacanciers. Mais qu'est-ce que ce festival de théâtre d'Oléron ? Il est composé de soirées dans lesquelles les troupes du KS présentent leur création, qu'ils ont travaillé toute l'année. Et donc les troupes du KS sont réparties sur tout le territoire. Et chaque soir, il y a un spectacle qui est gratuit. La ténacité des troupes qui ont quand même répété, malgré les conditions très particulières et très drastiques, je trouve que c'est formidable. Et moi, je ne peux que me réjouir pour le KS, pour les troupes, pour le théâtre et pour la vie sociale dont on a compris que c'était fondamental. Chaque soir, un spectacle gratuit est proposé aux vacanciers. On se presse, salle Éric Tabarly, pour assister à la représentation de ces comédiens amateurs emmenés par des metteurs en scène professionnels. Je suis toujours content de revoir les troupes, même s'il y a des nouveaux visages. Je trouve que c'est quelque chose qui est entraînant. Et puis, on sympathise de plus en plus. On voit des pièces qui nous étonnent de chaque jour. Et c'est vraiment formidable. C'est une belle leçon de la vie, je trouve. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'expression, un lieu où on peut s'exprimer, s'extérioriser, et puis laisser la chance à chacun de pouvoir se faire connaître. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'un naturel assez introverti, généralement. Et le théâtre, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis, le fait d'être un peu dans cette famille, qu'on commence à connaître, ça m'apporte beaucoup. Et c'est vraiment un grand plaisir de remonter sur scène. On avait tous envie de tâter des planches et puis de faire un peu des fous devant le public, oui. Attention, parce que là, jusqu'à maintenant, je me suis montré pondéré, mais là, je suis à deux doigts le verset de l'autre côté. Et Bruno ? Et quoi, Bruno ? Il n'est pas triste ? Alors, Bruno a d'autres soucis, à mon avis. Bruno était moins attaché à Grignote. Grignote, Grignote. Si vous n'avez aucun remords, pourquoi voulez-vous que mon fils en éprouve ? Écoutez, je vais vous dire, toutes ces délibérations à la con, j'en ai parti la tête ! On a voulu être sympathique, là ! Ma femme a acheté des tulipes, voilà ! Elle m'a guitté, elle m'a déguisé en bobo de gauche, mais je vais vous dire la vérité. Je n'ai aucun sale contrôle ! Je suis un caractériel ! Pur ! On l'est tous ? On l'est tous ? Ah non, non, pardonnez-moi, nous ne sommes pas tous des caractériels, non ? Pas à vous, bon. Ah non, 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 pas moi, non, non, pas moi, non, Dieu merci. Non, mais pas toi, Dargie, pas toi ! Toi, tu es une femme évoluée, à l'abri des dérapages ! Mais pourquoi tu m'agresses ? Mais je ne t'agresse pas ! Donc après une année difficile, elle était difficile pour tout le monde, on a préparé quand même la pièce, on n'était pas sûr du tout que ça aurait lieu, jusqu'à la fin, on n'était pas sûr. On a quand même continué à préparer en visio, et ensuite, on a pu se voir en présentiel avec des masques, et c'était compliqué, mais on n'a rien lâché, et là, d'un coup, on est là, et je crois que c'est mon meilleur relais rond, ça, c'est sûr. Enfin, on revit, quelque part. On a pu présenter tous notre pièce, il y a eu une vraie... Enfin, c'était magique, quoi. J'espère qu'on en aura encore plus, des vacanciers qui viennent ici exprès, parce qu'on puisse partager avec eux des choses comme ça, ce serait vraiment super. Mais il y a des habitués, et ça fait plaisir de les retrouver. Et les habitués, justement, qu'est-ce qu'ils en pensent de cet événement ? On est venus pour le théâtre, parce qu'on a rencontré le théâtre déjà en 2012, et on avait été vraiment séduits par l'ambiance, le contact avec les comédiens, mais aussi avec les metteurs en scène. Et puis, on a vu des masterclass, on a vu comment ils travaillaient, on a eu un contact personnel avec tous ceux qui sont autour du théâtre. Ce n'est pas comme d'aller dans un hôtel et puis aller au théâtre après le soir. Non, ce n'est pas ça. Il y a tous les contacts dans la journée qui comptent. Le théâtre, et puis des gens du CNRS qui, a priori, sont des scientifiques, ils sont dans les équations, dans les formules chimiques, et là, d'un seul coup, ils s'ouvrent à la littérature, à la culture. C'est un autre espace. Chaque année apporte son lot de surprises. Pour cette édition, les comédiens étaient invités à enregistrer un hymno-théâtre qui viendra célébrer les 20 ans du festival. Alors, en revanche, le micro est là, donc il faut que vous répartissez autour, comme ça. Voilà. Et mets ta feuille là, parce que sinon, on va l'entendre bouger. Je fus l'exclame et je fus reine, déesse intrigante et mondaine, ma supérieure fille de joie. Je fus magique et capitaine. Yolande, tu vas avoir un mauvais point. Nous avons noué un partenariat avec le château d'Oléron, le KS, j'entends, un partenariat avec le château d'Oléron qui nous prête cette salle comme résident de lundi à vendredi pour y enregistrer des musiciens du CNRS, du KS du CNRS, agents du CNRS, qui vont jouer la musique et aussi l'enregistrement des chœurs, des chanteurs, qui sont donc les comédiens, des troupes de théâtre du KS du CNRS, qui vont venir tour à tour ici enregistrer leurs voix solo et les chœurs. Il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de cette matinée. C'était magnifique. C'était vraiment une expérience inouïe. On a découvert notre talon. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'on est peut-être meilleur chanteur que l'acteur. Oui, l'acteur, oui. Moi, je crois que je vais changer. En fait, je deviens, moi, chef de chorale, pas de théâtre. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que c'est ça. On a bien chanté. Moi, d'habitude, je chante fou, mais là, Nathalie, il m'a dit que tu as chante. Non, non, tu chante super. Rendez-vous l'an prochain pour les 20 ans de cette grande fête du théâtre.